Bon je continue à jouer avec ChatGPT, l'Italie. Je trouve des nouvelles fonctionnalités en particulier. Donc là j'ai fait un prompt machin. J'ai commencé par éliminer le petit bocal qui était à droite ici. Par éliminer le tabouret qui était un petit peu déformé. Maintenant j'ai obtenu une nouvelle image. Voyons ce que je vais faire maintenant. Est-ce que je fais des modifications ou est-ce que je demande une régénération ? Je vais peut-être demander à ce que ce truc là soit moins grand ça. Voyons si ça marche. On va attendre quelques secondes. Oups. Ça c'est pour après. Alors voyons, voyons, voyons. Ah ouais ! Sympa la nouvelle fonctionnalité. Ouais ! Si on compare à l'autre, effectivement j'ai dit de réduire, il a réduit. Ah c'est cool ! C'est très très cool. Sympa la petite nouvelle fonction là. Sympa, très très sympa. Et donc j'en profite aussi pour montrer un petit peu les derniers trucs que j'ai fait récemment. Je pense que tous ceux-là, je ne les avais pas présentés encore. Donc là c'est une thématique cuisine. Là c'est salle de muscu futuriste. Là c'est exactement l'inverse. Donc plutôt post-apo survivance. Là c'est de nouveau salle futuriste. Des épaves. Très 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 inspiré The Crow. Le vrai film, pas le nouveau de 2024. Les vrais, pas les sous-merdes. Très inspiré de James O'Barr. Donc inspiré de mon propre PC portable actuel. qui a la gueule ouverte littéralement devant moi à l'instant même. Deuxième inspiration identique. Un bureau design avec beaucoup beaucoup de crayons là par exemple. Ça c'est le genre de défaut que j'aimerais effacer avec les nouvelles fonctionnalités. Donc quelques camions. Dans la haut de bac. De la VHS fictive. Juste pour le fun. La même chose avec du Blu-ray. Très très inspiré. Bon là c'est très très orienté avec Rogue Fantasy. Là c'est orienté. Je voulais avoir un décor. Imaginé depuis une carte mère quelconque. Qui ressemblerait à une ville. Ou l'inverse. Une ville. Qui serait designée de la même façon qu'un PCB. J'ai fait quelques petits essais. C'est plutôt pas mal. Bon ça c'est la fameuse blague du dopage. Le mec qui part chargé va beaucoup plus vite que les pros. En montée et sur les pavés. Et avec AVTT encore en plus. Voilà. Ça c'était une image d'illustration pour certains travaux de terrassement qu'on va faire. Dans le cadre d'une association. Ça c'était un essai sur les reflets. Qui s'est avéré très joli. Et du coup j'ai gardé l'image. Mais c'était un essai. Et ça c'est la fameuse pineapple de base. Alors on remarquerait que le pot a disparu entre temps. Que j'ai fait raccourcir ici la floraison de l'ananas. Et que j'ai éliminé le tabouret ici qui n'est pas très bien formé non plus. Et ça c'était une vieille image. Et donc si je reviens sur la nouvelle version de l'ananas. On voit bien qu'il n'y a plus le petit pot. Qu'il n'y a plus le tabouret. Et que j'ai réduit le floraison. Merci. Sous-titrage ST' 501